Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous ! Nous entamons cette fois-ci le chapitre 4 de Ophélia ! Alors là on a fini le chapitre de Tressa, donc pour ce faire il faut... Ah non, on a la taverne directement, donc aucun cas de faire... Ah mais j'aimerais bien me soigner avant. On s'est soigné avant, non ? Oui, vu qu'on a eu peur, on sait pas... Des discours de... Ah, bonjour ! Oh, des petits pas de tout frais ! Oh, c'était ski ! Une croûte croustillante et une mie moelleuse qui enveloppe un cœur de confiture à la fraise des bois. Ah la flamme ! Anit ! C'est vrai qu'ils sont délicieux ! Je suis ravi que vous les trouviez à votre goût, mes efforts en valaient la peine dans ce cas. Attends, c'est toi qui les as faits ? Il n'y a vraiment pas de quoi être étonné. On m'a donné un pot de confiture, d'églantine et fraise. Puis j'ai demandé à un tavernier local la permission de me servir de son four. Il m'a suffi d'une matinée. Oh, j'aimerais savoir cuisiner, moi aussi ! Dans mon église, nous devons nous contenter de grueaux et de biscuits presque tous les jours. Je pourrais t'apprendre, si tu le souhaites. Ah, vraiment ? Oh, ce serait merveilleux ! Comment appelle-t-on ces pâtisseries ? Des kraftfen. Ce sont des friandises très appréciées dans mon village, en Alsace. En toute franchise, je n'aurais jamais imaginé que tu étais une aussi bonne cuisinière. Qu'y a-t-il de si étonnant ? Les chasseurs passent des jours et des nuits seuls au milieu des bois. Nous avons tout intérêt à s'avoir préparé à manger si nous ne voulons pas mourir de faim. La faim justifie les moyens, hein ? Comme le disait toujours mon professeur, la nécessité est la meilleure des enseignantes. La nécessité, oui, mais il est encore plus gratifiant de voir que d'autres apprécient ma cuisine. La prochaine fois que je remporterai du gibier, je pourrai préparer un ragoût assaisonné aux aromates de la forêt. Avec un accompagnement de navets, une sauce aux pommes et... Ah, j'ai l'impression qu'Anit s'est trouvé une nouvelle vocation. Elle me donne faim. Arrêtez de parler de bouffe ! Ok, du coup on se débarrasse de Tressa et on prend Thérion. C'était la strat. Alors après, avec Thérion, on pourrait presque récupérer le coffre qui nous attend à l'entrée du précédent donjon. Il n'était pas si loin que ça, mais bon. Est-ce qu'on fait l'effort ? Déjà, il faut encore se retrouver dans cette ville. C'était là-bas, non ? C'était en haut à droite, le marché. J'ai l'impression de sortir de la ville. Côte-Est de Radromou. Mais on est à Radromou, on est dans le Blais de Paumé, mais on s'en fout du Blais de Paumé ! On aurait pu parler aux parents. Ah oui, alors Ophelia, c'est très bien que tu recrutes quelqu'un qui soit un peu moins clodo, s'il te plaît. Bon, de toute façon, on ne risque rien à recruter quelqu'un, donc il n'y a pas de... il ne va pas nous cracher dessus. Alors par contre, il faudrait trouver quelqu'un encore mieux. Mais qui êtes-vous ? On la connaît, elle, non ? Mais oui, c'est... Attendez, mais Cordelia... C'est la princesse de... de Cyrus, justement. Ah Noah, j'espère que tu vas bien ! D'habitude, elle répond à mes lettres. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis venu ici. J'espère vraiment qu'il n'y ait rien à arriver. Qu'est-ce qu'il n'y ait rien à arriver ? Qu'est-ce qu'il n'y ait rien à arriver ? Laissé par son père, confiné à l'intérieur, elle n'a que peu d'amis, mais elle se sent très proche de sa correspondance d'une jeune fille vivant dans une contrée lointaine. On peut la voler discrètement. C'est drôle que Therion la vole. Regardez-moi ça, elle a une bourse remplie d'argent. Bon, on n'est pas le dernier des connards, on lui vole juste... Les deux autres qu'elle n'aura pas besoin, on lui laisse sa thune. Alors, qui est ce chevalier de Cornebourg ? Est-ce qu'on le connaît ? Ah, mais il y a des nouvelles quêtes. Du coup, le vieux là, c'était le marchand de Carnet. Mais bon, on va dire qu'on s'en fout pour le moment. Qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Oui, dans le donjon. Les égouts qui sont à gauche. Parce que pourquoi pas. Ha ! Tchoum ! Eh, attendez, deux secondes. Au filial, on lui a enlevé son... Ha ! Tchoum ! Hmm... Je sais pas si c'était directement là ou un peu plus loin. Non. C'est là, non ? Donc, quand on est s'il y a un homme de placer. C'est parti. Si on se fasse, on se fasse. C'est parti. Alors, on a des placer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est pas beaucoup moins fort. Une dague de la Légion. Toujours plus d'esquive. Après, c'est le couteau d'âme qui nous rapporte l'attaque élémentaire. Non, c'est la baguette. La baguette. Alors, du coup, si on se base sur l'esquive, on ne pourra pas. Et la dague d'hyperine aime bien mieux. On va. Bon, allez. Du coup, Ophelia, c'est où ? C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Un mur moulin. Je ne peux pas. Je n'ai jamais bindé avec mur moulin. Super. Attendez, ce n'est pas la première fois que je me fais baiser sur mon mur moulin ? Ou alors, j'ai cru y être... Ah, mais ça veut dire qu'il faut visiter tout mur moulin après. Super, on va s'éclater. On va mettre deux heures, ça doit y aller. Voir trois. Peut-être pas quand même. Donc, il y a le circoma, le circassien. Donc, on ne sait pas comment encore aider. Bon, dans toute façon, tout ça, on va tricher. Je n'ai pas envie de me taper un avant-groupe du cerveau. Et après, il y a les trucs niveau 50 aussi à faire, les donjons secondaires. Ouais, ça, une fois que tu m'avais déjà dit ça, mais je n'y crois pas. Moi, je ne fais pas demi-tour face à l'adversité. Si, probablement, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Voilà, bonjour ! Donc, ça peut être épée, lance, dague ou hache. On aurait pu se douter sur l'arc. C'est un voleur. Un voleur ! Ce sont des volants, plutôt. Alors, on a de la hache avec le marchand. Tu me bouvois, maintenant, le borbu. Très bien. Oui, d'avoir moult gens à qui parler pour pouvoir... Pour qu'on arrive à la fin du donjon, il y ait quelque chose qui se passe. Oui, 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 oui. Très joli, loupé. C'est génial. Là, au moins, le correcteur, il est poli, il me respecte. Je suis parti du principe que tu étais jeune. Tu me respectes pas, mais si. Je rigolais, c'est bon, Aritz. Il y avait un lol. À la fin de ma phrase, je l'ai pas vu. Un oeil de chat. Un oeil de chat ? Un oeil de chat. Un katsai. Voilà, ça rame du cul. Un oeil de chat. Monsieur. Mais alors, attendez, du coup, la forêt d'expiation, par contre, on l'a visité, apparemment. Non, mais attendez, vous voulez me faire croire que je suis allé jusqu'à la forêt d'expiation, puis après, comme le dernier connard, je me suis barré. Un kappa. Un kiappé. Moi, 33, du coup, je pourrais être ton père. Un mec, un père à 8 ans. Et ouais, 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 ouais. Bonjour. Un rhino enragé. Une corne bien brandie, bien dur. Bien soit. Ça va faire mal si on le laisse attaquer au prochain tour. C'est là, j'ai oublié. C'est là, j'ai oublié. C'est là, j'ai oublié. Mais, mais, elle a bu quoi avant de tirer ? Les breaks, maintenant, c'était un peu con, mais bon. C'est le rhino, là, qu'il faut tabasser. On peut le tabasser avec les deux épaises, mais... C'est un peu du gâchis, non ? Ouais, bon. C'est sûr que ça, il me tue quelqu'un, donc... Ça, je suis parti, il pense que tu fais mal, hein ? Ça se trouve, euh... J'ai pas dit tout mal. J'ai pas dit. C'est ça, je suis parti. Ah mais c'est sensible à la foudre Des champis sensibles à la foudre Je n'avais pas cru Oh merde on a du capturer le rhinocéros Eh il y a des pokémons forts sur cette route Est-ce que vous pouvez mourir s'il-vous-plaît ? Bon de P.E. sur Ophelia alors qu'elle pionce Heureusement il a quand même une dague assez puissante Thérion Maintenant il est capable de faire des dégâts lui tout seul comme un grand Ok Ah un creux frappé à gauche mais non mais ça c'est bon c'était normal Et donc plus que ça c'est le temple de Logure Niveau 50 C'est pas mal En vrai tout ce qui est temple comme ça là c'est pas pour les A les métiers plus plus de la mort qui tue Je sais pas si on les veut maintenant si on peut les avoir maintenant Il y a Murmoulin Oh ça c'est juste à côté de Murmoulin donc c'est ok Ah encore une Une musique des plus sympathiques C'est vrai que j'avais quelque chose à faire ici Oui bah alors pas maintenant on va déjà piller tout le monde Là on peut juste l'identifier L'identifier Eh c'était pas parce qu'on est au milieu de nulle part que vous pouvez vous croire tout permis Oh la la ça commence déjà de la baise Super C'est un peu dommage d'avoir des métiers de la mort qui tue si c'est pour jamais les utiliser Ou les utiliser des obres en endgame et puis les utiliser sur trois monstres Oui bah du coup on va changer de team et on va prendre la team visite de ville On pourrait garder Ophelia pour qu'elle recrute quelqu'un d'autre Après Olberic normalement il est là pour tabasser les gens Et Alphine bon Euh je sais pas ça va dépendre de Il est même pas de niveau 45 Alphine quoi Et très ça c'est si je vends pas Enfin si j'arrive pas à voler Ça va dépendre J'ai jamais vu quel point Moi je critique à moult choses sur ce jeu Un homme d'une grande piété point A la ligne Voilà Ohlala Ouf Ça a l'air sympa ce village Il était bien plus loquace quand j'ai essayé de le voler eux Ah d'accord Ils sont lobotomisés J'ai rien à dire à une prêtresse de la flamme Mais attendez Ils ont une grande piété et ils insultent la prêtresse de la flamme C'était à quoi alors du coup Ouh C'est vous qui venez sans cesse à ma rescousse Oui je poursuis mon voyage Visant à apporter les bienfaits de l'éducation au plus grand nombre Ah oui c'est le prof C'est la raison de mon séjour dans cette ville Mais j'ai du mal à établir de bons rapports avec les enfants d'ici Malgré tous mes efforts Ils restent réfractaires à mes bonbons Aucun d'entre eux est venu assister à mes leçons Je me sens bien désemparé Je me fais peut-être des illusions depuis le début Dire que je me croyais capable de changer les choses Je ne vous arriverai jamais à la cheville Monsieur professeur Bastet Bastet Une Stimulance Qu'est-ce que tu veux que je le fasse du coup ? Que je rende les enfants intéressés par les bonbons ? Une Morgenstern Une étoile du matin Ça c'est un truc de templier là je sais pas quoi Un fléau à la Castlevania mais pas trop Mais en moins swag Une robe primitive Qui est pas totalement dégueu mais bon Je pense que de toute façon en terme d'équipement Ah ! Ça vend du raisin curatif M Ainsi qu'une grappe de raisin curatif On va prendre des prints stimulants parce que c'est toujours utile Ça c'est pour arrondir le total Le libital on va prendre 5 Les herbes de clameur Ça on avait tout bouffé sur je sais plus quelle bosse là Herbes de lumière Oui Ah ça s'en fout parce qu'on ne l'utilise pas de toute façon L'église de la femme sacrée ? Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai rien de mieux à faire que de me soucier C'est bon à rien C'est tous des hommes de grande piété T'en as identifié un tu les as tous identifiés Bonjour Oh là C'est vraiment le trou du cul du monde ici Encore il se passe plus de trucs dans mon trou du cul qu'ici Alors Des grandes piétées Certains disent que l'église de la femme sacrée n'a rien à nous apprendre Mais j'ai des doutes J'ai dit qu'il se passait plus de choses J'ai pas dit qu'il y avait plus de gens qui passaient par Que dans ce village Même si Bon Une femme âgée, une grande piété Récemment un certain nombre d'individus douteux s'y sont réunis Enfin bon ce ne sont pas mes affaires Et du coup on a fini Ah bah vraiment c'est un village de 2 mètres carrés Et si t'as pas engagé la quête tu peux rien faire Génial Par contre ils ont une boutique quand même D'armes et de D'items assez avancé Là dessus ils déconnent pas Euh bon bah On est parti du coup Bon moi c'est bien ça a raccourci la La phase visite vol Attendez mais on a essayé de voler les autres du coup J'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose On parlait aux gens à la fin et on les volait plus ici Tu faisais ça ? Et puis il y a Euh... Ok D'accord Mais t'habites pas à côté Bref t'habites où ? Parce que du coup j'avais posé cette question Genre dans quelle ville On s'en aurait pas à divulguer trop d'informations Dans quelle ville vous habitez Mais du coup personne m'a répondu C'est sur un jeu aussi où personne venait Euh... L'aimerais la réputation C'est peut-être une histoire Nord du 91 91 c'est un arrondissement de Paris Donc je suppose euh... Vers Paris Au nord de Paris, à Compiègne Je suis allé à Compiègne moi À un moment donné C'est un bled pommé Alors ça c'est pas mal C'est comme trop du cul du monde Bref Euh... Mais sinon euh... Sinon c'était... C'était bien Moi c'est... Moi c'est Montpellier Donc on est assez bien On est aux extrémités, ça ok Après avoir accompli son devoir Après avoir accompli son devoir À Havre d'or Pouvez-vous réellement Pouvez-vous réellement ramener mon père à la vie ? Vous dites vraiment la vérité ? Tels furent les mots qu'entendit Ophilia en perdant connaissance À qui il y en a parlait-elle ? Qui l'avait fourvoyé avec de tels mensonges ? Ophilia se rendit à Murmoulin pour démasquer le coupable Et mettre un terme à cette tragédie avant qu'elle ne perde la seule famille qui lui restait J'adore parce que pendant les combats Bon on a quand même une capacité qui s'appelle Résurrection Mais bon qui doit marcher tant que le corps est chaud Et l'âme... Et l'âme encore proche de son cadavre je sais pas Ou alors il faut que ça soit une mort par décapitation Si c'est une mort par vieillesse ça marche pas Excusez-moi, piège-vous posé ? Hein ? Une prêtresse de la flemme sacrée ? Désolé mais je suis pressé là ! Aurez-vous un instant à m'accorder ? J'ai des champs à labourer ! Une autre fois hein ! Vous êtes de l'église c'est ça ? De la flemme sacrée ? Oui ! Oui je suis sœur Ophilia si vous voulez bien m'accorder un instant ! Y aurait-il par hasard dans ce village quelqu'un que l'on nomme le Sauveur ? Et... N'y a aucune idée ? Sérieusement ? On n'a pas d'ennui dans notre village ! On vit tous tranquillement de nos fermes ! Personne a besoin de votre aide ici ! Alors si vous comptiez prier pour nous vous verrez mieux d'aller voir ailleurs si on y est ! Euh... je vois... J'ai comme l'impression de ne pas être la bienvenue ici ! Poursuivons l'enquête ! Quelqu'un que tu as connu j'espère que c'était quelqu'un de bien ! J'ai vu des visages plus sympathiques en prison ! Je suis prêt à parier la moitié de ma fortune mal acquise que ce Sauveur est dans les parages ! Tu as sûrement raison ! Je ne vois pas d'autres explications à la méfiance dont ils font preuve à notre égard ! On dirait qu'il les a tous changés en croyant forcenés ! C'est qu'il est rusé le fiefier renard ! Ça ne m'étonnerait pas qu'il les ait manipulés ! Manipulés ? Quand les temps sont durs, tout le monde se sent accablé ! Les gens se retrouvent affaiblis et vulnérables ! Ils veulent alors être sauvés ! Ils sont même prêts à croire au miracle si ça peut leur faciliter le quotidien ! Donc si quelqu'un voulait se poser en Sauveur, il lui suffirait de découvrir ce qui tourmente ces gens et de prétendre qu'il détient la solution ! Crois-moi, la plupart des gens ont de la foi à revendre ! Mais tu ne crois pas qu'ils ont réellement besoin d'un Sauveur ? Je ne pense pas que ce soit un tort d'accepter une main tendue quand on est au fond du trou ! Dans ce cas, il faudrait sans doute mieux que ce soit nous qui les sauvions ! Exactement ! Ah ! D'accord ! De toute façon, le village fait 2m², donc à chaque part on aura une cinématique ! Ma sœur, oh par pitié ! Vous faites partie de l'église, vous devez de m'aider ! Que vous arrive-t-il ? Tout d'un coup, elle se réveille ! C'est mon fils, mon petit garçon, il est tombé malade subitement ! Oh je vous en prie, vous devez la sauver ! Je comprends, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider ! Condisez-moi à lui ! Oh merci infiniment ! Par ici, suivez-moi ! Allez attends, dans ma hutte dégueulasse ! Genre l'extérieur il est ok et puis l'intérieur euh... Euh... mais où est votre garçon ? Dans la cheminée, évidemment ! J'amenez la prêtresse, mon frère ! Vous avez fait du bon travail ! Le sauveur, on sera ravis ! Pardon ? Ma soeur Ophilia, une confiance aveugle a tout fait de vous attirer toutes sortes d'ennuis ! Ce monde regorge d'individus, prêts à tout, t'les duplicités ! Le sauveur avait prédit votre arrivée ! Il nous a prévenu qu'une prêtresse reviendrait en quête des braises ! Il a dit qu'elle était en réalité une sorcière, capable d'en-sorceler les coeurs ! Et que nous devions la capturer avant qu'elle n'entraîne la perte de notre village ! Une sorcière ? Mais attendez une minute ! Laissez-moi au moins m'expliquer ! Aouh ! Mais où suis-je ? Oh, vous reprenez enfin connaissance, soeur Ophilia ? Attendez, mais vous êtes... Monsieur Mathias ? Ne sais pas, c'est qui ? J'ai déjà oublié, c'était qui monsieur Mathias ? Et pourtant, c'est moi bien... Moi, bien moi, pardon ! Je suppose qu'il n'est plus nécessaire de vous cacher la vérité ! C'est moi que ces gens appellent le sauveur ! Vous ? Celui qui a envoyé Iliana voler les braises ! Oui, c'est moi également ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui avait pu pousser un homme comme vous à faire une chose pareille ? Il y a fort longtemps, les dieux ont apporté, dans ce monde, le feu des cieux, afin d'emprisonner l'un des leurs ! Il s'agit de la flamme sacrée qui est aujourd'hui vénérée dans tout le royaume ! Du fait de votre position au sein de l'église, vous connaissez certainement l'histoire de notre monde par cœur ! Mais, posez-vous cette question ! Que se passerait-il si la flamme sacrée perdait son pouvoir ? Si elle faiblissait, jusqu'à finir par s'éteindre ? N'habitez pas que vous avez l'intention de libérer le dieu déchu de ses entraves ? Oh ! Loin de moi cette idée ! Je ne suis pas stupide à ce point ! Cependant, Galdéra possède toujours un grand pouvoir, malgré son emprisonnement ! Un pouvoir qu'il a daigné partager avec moi, à mesure que ce pouvoir grandit, le mien en fait tout autant ! Ce pouvoir est interdit ! C'est pour cette raison précise que les douze dieux ont enfermé Galdéra pour l'éternité ! L'âme ne serait maniée à tel pouvoir ! Ce n'est pas à vous d'en décider, c'est ce pouvoir est à notre portée, libre à nous de l'utiliser ! Oh ! Vous êtes un monstre ! Nous sommes... Ne sommes-nous pas tous les mêmes, ma sœur ? Regardez ces pauvres villageois ! Lorsqu'ils étaient accablés par la maladie et le désespoir, il m'a suffi d'en sauver quelques-uns ! Ils se sont empressés de faire de moi leurs sauveurs ! Quoi ? Vous les avez sauvés ? Etant le fidèle serviteur de Galdéra, j'ai le privilège de pouvoir utiliser un fragment de sa puissance ! Malheureusement, il ne s'agit que d'un fragment de fragments ! Les pouvoirs de mon maître ont cruellement pâti de son emprisonnement ! Mais grâce à sœur Liana, je vais desserrer mes entraves ! Ces entraves ! Liana ! Liana est ici ! Oui, bien sûr ! Que ferais-je sans ma fidèle Vestal ? Vestal ? Ah, mais je dois vous laisser, il me reste encore beaucoup de préparatifs à terminer ! N'ayez crainte, sœur Ophilia ! Tant que vous me laisserez le champ libre, je ne vous ferai aucun mal ! Après tout, je pourrai avoir besoin de vous pour remplacer Liana en cas d'incident ! Quoi ? Attendez ! Cette discussion n'est pas terminée ! J'arrive ! Nous devons nous dépêcher d'aider Liana ! Du calme Ophilia, nous ne pouvons pas faire grand chose en ce moment ! Je sais, mais si tu cèdes à la panique, tu risques de faire des erreurs et d'aggraver la situation ! Ouais, si tu le dis ! Chaque chose en son temps, ton corps comme ton esprit ont besoin de repos ! C'est pareil lorsqu'on l'en chasse, il faut savoir rester tranquille et vigilant ! Au moindre moment d'une intention, les rôles peuvent s'inverser et transformer le chasseur en proie ! Oui, ce serait fâcheux ! Alors écoute, tu dois faire preuve de patience ! Le moment viendra, et alors nous frappons ensemble ! Je suis vraiment reconnaissante d'être à mes côtés, Anita ! Sur ce, je vais suivre mon propre conseil et dormir un peu ! Réveille-moi en quelle nécessité ! D'accord ! Bon, t'es divine ! Il lui a suffit de fermer les yeux pour s'endormir ! Je viens d'examiner les yeux, attend de voir ce qu'il se passe ! Ophélia ! Cette voix ! Niana ! Chut ! Chut ! Chut ! Pas si fort ! Je suis désolée Ophélia, je vais te sortir de là ! Mais... Liana ! Pourquoi ? Pardonne-moi, Philly ! J'ai fait ça pour père ! Il est mort, il nous a quittés pour toujours ! Eh... Le sauveur m'a promis qu'il pourrait le ramener ! Il me suffit de jouer le rôle de Vestal ! Écoute un peu ce que tu racontes, Liana ! C'est de la folie pure ! Quoi ? Comment peux-tu dire une chose pareille ? Ça ne te fait donc rien que père soit mort ? Les jours que nous avons vécu ensemble, toi, moi et père, de ces moments à passer à manger, rire, parler en famille, nous ne connaîtrons plus jamais ce bonheur ! Et toi, tu t'en moques ? C'est vrai, mais... C'est sûr que non ! Mais ça ne veut pas dire que tu peux ramener un mort à la vie ! Tu n'arrives pas à y croire ! Que tu arrives à être si cruelle, Ophélia ! Je pensais que tu comprendrais ! Écoute-moi, Liana ! J'aimerais tout autant que toi que son excellence soit encore pas minot ! Mais... Ceux qui franchissent la porte de l'autre monde, n'en reviennent jamais ! Et si tu permets à cet homme d'utiliser un pouvoir interdit ? Les dieux seuls savent quelle horreur ils risquent de déchaîner sur notre monde ! Je n'abandonnerai pas ! Père va revenir ! J'y verrai ! Il sera de retour ! La famille sera à nouveau réunie ! Ça ne te fera pas plaisir, Philly ! Je vais laisser la porte débrouillée ! Je t'en supplie, pars avant que quelqu'un ne te retrouve ! Et laisse-moi m'occuper du reste ! D'accord ? Elle va en faire ! Vraiment ! Explorez le village qui fait deux mains carré ! Et il se passe quoi là ? Et bien il bloque toujours l'endroit mais bon ce sera la suite. Mademoiselle Liana a accepté les préceptes du sauveur. Elle est d'accord pour lui servir de vestal. Et aussi ? C'est formidable, tous nos souhaits vont enfin se réaliser. Le sauveur ? Mathias a complètement mystifié ces gens. Il gappe tous ses mensonges. Pourquoi partir donc ? Quel souhait ? Démon ! Mais bon, on n'aurait peut-être pas dû faire ça à cette pauvre fille. T'es qui une prêtresse de l'église qui se trouve en plus être la porteuse de flammes ? J'ai des romans. Ça prouve que croire en la flamme n'a jamais sauvé personne. Il n'y a que le sauveur qui mérite notre foi. Ça c'est bien vrai, le sauveur est le seul à nous pouvoir protéger de la peste. Si on fait ce qu'il nous dit, on sera tous sauvés. Ah oui, bien dit. J'imagine que vous avez raison. Bien aussi ! Venez ! Le sauveur nous a dit de le rejoindre dans la grotte à l'extérieur de la ville. Il vaut mieux pas le faire attendre. Comme elle s'est cachée, elle a tourné le dos, c'est ok. Une grotte ? C'est sûrement là que sont allées Liana et Mathias. Est-ce qu'on va affronter un roi démon ? Un démon ? Adieu ? Adieu déchu. Notre chemin se poursuit donc dans cette grotte. Je me demande ce qu'elle renferme. Ce n'est pas le moment de discuter de spéléologie, professeur. Oui, tu as raison. Le sauveur de Liana passe avant tout. Cependant, cette grotte pourrait nous donner la réponse à l'une des questions qui planent sur cette affaire. Mais quelle question ? Pourquoi Mathias a-t-il choisi ce village en particulier ? Ce pourrait-il que la cérémonie ne puisse avoir lieu que dans cette grotte ? C'est exactement ce que je pensais. Si tel est le cas, cela signifie que cette grotte fait partie intégrante du plan de Mathias. Mais n'aie crainte, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à sauver ton ami. Dans ce cas, nous y arriverons, c'est sûr. Une seconde, il faut que je... Je gêne les bouchées. Du coup, ça s'entend. Non, mais doublage de qualité. De non-qualité. Allez. Let's go. Bonjour. Récemment, un certain nombre d'individus doute s'ils sont réunis. Enfin bon, ce ne sont pas mes affaires. Elle y va pas, elle y va pas, elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien, super. Il n'y a pas de monstres. On aurait dû l'identifier, en vrai. On aurait dû les faiblesse, tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 1% de réussite de capture Il a l'air chiant ce petit baname Ils sont euh... Ouais là il est en PLS mais bon... On peut facilement tuer mon revoir et je pense qu'il n'arrivera pas à le capturer et meurt. Meurt tu mets trop de temps à... Un peu de temps. Un chapeau Adamantin. On perd 111 des skis c'est monstrueux hein. On a gagné 88 d'attaque élémentaire. On tape déjà comme une brutasse hein. On tape encore plus comme une brutasse c'est toujours bien. D'accord. Cinq et renfoncement. Du fin. Euh... Non. Ouais. J'ai l'impression d'avoir loupé 90 coffres et je pense que c'est pas qu'une impression. C'est quoi il fait le bon parmi toutes les attaques ? Il fait le coup large ? Ah... 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 Pour affaiblir les... Des Jacky là ça va être mis à casse couilles hein. Ah... C'est une grosse... Ah... Ah... C'est une grosse... Ah... 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 J'ai envie de mettre une amelette qui me booste la protection à l'ombre. J'ai envie de mettre une amelette qui me booste, mais j'ai envie de mettre une amelette qui me booste. J'ai envie de mettre une amelette qui me booste, mais j'ai envie de mettre une amelette qui me booste. J'ai envie de mettre une amelette qui me booste, mais j'ai envie de mettre une amelette qui me booste. J'ai envie de mettre une amelette qui me booste, mais je vais mettre une amelette qui me booste. Je tiens à remercier chacun d'entre vous grâce à votre aide. Le moment que nous attendons tous approche. Ah ouais, le sauveur vient de me remercier, moi ? Oh, joie ! Vous désirez son désordre, sauveur. Votre diligence me va droit au cœur. Après d'interminables recherches, nous avons enfin découvert cet hôtel, depuis longtemps oublié. À présent, permettez-moi de vous présenter la charmante jeune femme qui me servira de vestal. En menant à bien ce rituel antique, elle desserrera les liens de Galdera et nous apportera une puissance incommensurable. Ça ! Yana, tendez la main et touchez les braises de votre propre chair. Ce faisant, gardez dans votre cœur votre plus fervent désir. Ah, oui ! Je vous en supplie, je vous en supplie, rendez-moi mon père. Encore, encore ! Priez jusqu'à ce que les flammes embrassent votre cœur. Mais père ! C'est pour cette raison que vous avez trahi votre chère sœur. C'est ce que vous désirez du plus profond de votre âme. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? La flamme, elle noircit. Ils sont presque, Yana. Priez de plus belle. Mais, mais... À moi que vous ne souhaitiez plus revoir votre père. Père. Et nous, on regarde comme des cons. On y va pas ? C'est pas le moment d'y aller ? Eh, qu'est-ce qui t'arrive, tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Des pieds d'ajoints ! Les sacrifices, vous voulez dire ? Hein ? Les sacrifices ? Des sacrifices pour la flamme noire. La flamme maudite de Galdera. Quoi ? On dit que les braises reflètent le cœur du porte-flammes. Vous qui brûlez du désir dévorant de ressusciter un mort, vous avez aidé ces braises aux ténèbres de l'outre-monde. Le pouvoir de vie ou de mort, voilà ce qui était enfermé avec Galdera. Voilà ce qui fait la puissance de la flamme maudite. À chaque vie qu'elle consomme, sa force croît. C'est ce pouvoir que je cherchais. Grâce à la flamme noire, le monde entier se pliera à ma volonté. Non, c'est impossible ! Il n'en est pas question ! Que faites-vous ici ? Il y en a, j'ai l'impression que vous avez fait une grosse bêtise. Qu'importe, le rituel est pour ainsi dire terminé. Je ne vous laisserai pas l'interrompre alors que nous touchons au but. Fidèle serviteur de la flamme noire, débarrassez-moi de cette indésirable, une bonne fois pour toutes. Voilà, on a la forme d'éclos d'eau, mais ce n'est pas ça le défi. On n'a pas la musique du swag. La musique du swag. J'ai des sbires de Mathias. Aouh. Ce sont des mages et ils utilisent quand même des pierres pour lancer des sorts. Monde de con. C'est parti. Est-ce qu'on lance Lamax au prochain tour ? Est-ce qu'on la lance maintenant ? Qu'est-ce qu'on l'a dit ? C'est celui du milieu qui me rend pas bien, c'est parce qu'on l'a mis à l'asservant. Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Je ne veux pas. Tout ce que je veux, c'est le revoir. Je ne peux penser à rien d'autre. Sinon... Oh, Liana ! Comment l'arrêter ? Que dire pour lui faire entendre raison ? Quels conseils me donneriez-vous ? Votre Excellence. Père. Oui, c'est ça. Liana ! Tu te souviens de l'oiseau ? Nous étions en train de jouer derrière la chapelle quand tu as trouvé un oiseau mort par terre. Souviens-toi, Liana. Souviens-toi des paroles de notre père. Mon petit oiseau, il est tout froid. Il ne peut plus voler. Peut-être qu'il a trop froid. On aurait l'amener près du feu pour le réchauffer. Mais... il ne bouge plus du tout. Tu crois qu'il est mort ? Ah, pauvre petit oiseau. Qu'est-ce qu'on peut faire, Anna ? Je ne suis pas. Quoi vous arrive-t-il, mes chères petites ? Cet oiseau est mort ! Père, s'il vous plaît. Il faut le ramener à la vie. Allez, laissez-moi. J'vous en prie. Oh, mes chers enfants. Écoutez-moi bien Une fois que créature vivante a quitté notre monde Elle ne peut plus revenir Ça doit pas nourrir le grand monde, hein, ce petit oiseau, mais... Mais pourquoi ? C'est ce que les dieux nous ont fait J'en ai bien peur Mais c'est trop triste Pourquoi les dieux sont si cruels ? Tu as raison, Yana, c'est très triste Mais en retour, les dieux nous ont offert un cadeau Ils nous ont donné la joie de vivre La joie de vivre ? Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans la joie si on finit tous par mourir ? Tout être vivant doit un jour franchir les portes de l'outre-monde Mais c'est justement parce que nous savons que notre temps est limité Et que nous pouvons apprécier chaque instant passé ici-bas Avez-vous pas été heureuse de vous rencontrer toutes les deux ? Si Oui, moi aussi Ça fait partie de la joie de vivre Qui plus est Même si nous quittons ce monde en mourant Ce n'est pas comme si nous disparissions complètement Ah bon ? Mais... Yana, Ophilia Abaissez les yeux un instant Je veux que vous pensiez à ce petit oiseau D'accord Comme ça ? Est-ce que l'oiseau bat des ailes ? Ah oui, ils veulent C'est parce que l'oiseau continue à vivre dans votre cœur C'est vrai ça Mais il n'est pas vraiment... Vous avez l'esprit vif toutes les deux Un jour vous comprendrez vous aussi les mystères de la mort Le temps atténue la morsure du chagrin Et ce que vous avez perdu continue à vivre dans votre cœur Tant que vous chérirez Ceux qui sont... Leurs souvenirs Tant que vous chérissez leurs souvenirs Un jour ce sera mon tour de franchir cette porte C'est mon destin Et quand ce jour viendra Souvenez-vous de moi Pour que je puisse vivre éternellement dans votre cœur Ceux qui nous ont quittés continuent à vivre dans notre cœur C'est ce que père nous a appris Il voulait que nous nous souvenions de lui tel qu'il était Alors rappelle-toi Liana Je t'en supplie Que ces souvenirs me reviennent Père Mais c'est absurde La flamme faiblit Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir joué avec le cœur de Liana Vous assistez pour me faire obstacle jusqu'au bout Cela aurait été tellement plus simple si Liana avait accompli l'attisement comme prévenue Pourquoi a-t-il fallu que vous preniez sa place ? Pourquoi ? Vous et les misérables de leur espèce De votre espèce est une véritable plaie dans notre monde Mais c'est terminé Aujourd'hui la flamme nard Se repaîtra de vous Ils baldaient avec un chandelier Pourquoi pas ? Et quand des labres Continuez à débiter vos beaux discours Vous savez pertinemment Qu'elle ne retrouvera jamais la joie du passé Pourquoi voulez-vous priver votre sort de l'espoir Que je lui offre ? Que lui reste-t-il d'autre ? Que ce soit futile ? Il lui reste tellement plus que cela Qu'elle le voit ou non Chaque lien noué avec une autre personne Aussi ténu soit-il Nous aide à nous relever lorsque nous sommes au plus bas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada on va essayer de tanker les deux coups c'est peut être une connerie mais moi il n'a pas de danseur il n'a pas de boost d'attaque magique et lui il n'est pas capable de s'auto booster je peux le voler si je veux plutôt vitrine le 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 j'ai bien le battant je sais pas si c'est fait exprès que Therion soit tombé à Invital mais ok mais merde j'ai acquis le vieux à la hache on aurait pu le virer tout ce travail pour rien gâcher bah génial en plus on peut pas faire en sorte qu'Ophelia passe devant d'ailleurs on aurait dû j'avais oublié le vieux quoi qu'est ce qu'est ce qu'est ce les burnes qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a invoqué à un soldat vétéran ou à prêtre qu'est ce 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 que ça fait un soldat vétéran qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce que l'aise C'est parti ! Allez, qu'est-ce que le marchand ? Quand encore vous allez vous accrocher à ces illusions ! Miroir 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 ! Juste ! Quelle ? Quelle ? Ok, euh... On a pu auspicer, euh... Auspice Deathfreak sur Amit. ... C'est parti ! C'est parti ! Mathias s'appelle de l'aide. Oh sauveur, nous sommes prêts ! À quoi ? À nous sacrifier pour vous ! Ok, c'est un peu chiant. Ils sont censés bien quoi. On ne peut pas utiliser d'aptitudes magiques. C'est parti ! C'est parti ! Une griffe oculaire. Ouais d'accord. Je me fous que tu as un coup de poignard dans l'œil. Évidemment que je suis avec. C'est parti ! 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 Je me fous que tu as un coup de poignard dans l'œil. C'est parti ! Je me fous que tu as un coup de poignard dans l'œil. C'est parti ! 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 Vos liens sont fragiles, insignifiants pour Liana. Vos liens fragiles sont insignifiants pour Liana. Mettez-les-moi dans l'ordre. Comparé à son désir de ressusciter son cher père. Vous n'avez jamais été sa vraie soeur, après tout. Acceptez-le ! Ce n'est pas vous qui pourrez la sauver du chagrin et du désespoir. J'ai moi-même été sauvé par sa bonté et par son amour. Elle m'a délivré des ténèbres dans lesquelles je m'étais enfermé. Cette fois, c'est à moi de la sauver. Je ne vous laisserai pas gagner. Vous n'êtes qu'une gêneuse. Un simple désagrément. Disparaissez de ma vue. Sans vous, Liana ne pourra se raccrocher à rien d'autre que Galdera et son sauveur. Je vais vous y attaquer celle qui a 9999 pèles. Bon. Je ne pense pas à rien. 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 Quel connard ce Cyrus quand même En plus il a boosté son attaque magique Jackie Et il me faut un coup de chandelier dans le cul Et super, super quoi Bon Ils m'ont tous cassé les burbes C'est sûr C'est vrai que c'est surpuissant de pouvoir passer au-dessus de 9 du max de PB Tu te revive avec une olive vitale plus de la mort qui tue Tu te m'aimes bien quoi Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de le break ? Ça va être chiant parce que du coup on lui fera 0 dégâts en retour Qu'est-ce que je tente de le faire ? Je tente de le faire Amis d'accord Mais ça dure forever ever ça merde là ? Qu'est-ce que je fasse aussi ? Je m'aime pas de bike pas de l'attaque fortuit essaye de la break on en reparle après c'est juste qu'elle casse les burnes d'être une chips c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas C'est parti ! 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 Certes, nous ne sommes que deux grandes naïves qui ignorent encore bien des choses. Mais nous avons toutes deux connu l'amour de notre père. Son amour nous a rendus plus fortes. Moins l'amour, vous dites. Ainsi, vous continuez à vivre en vous raccrochant à cet amour. C'est pathétique. Je n'ai pas besoin d'un tel. Quel âme misérable vous étiez. Tu es vivante et nous sommes réunis, c'est tout ce qui compte. Et tous les villageois sont morts. Ça, c'est cool. Ah non, évidemment que non. Mais où suis-je ? Les villageois semblent avoir repris connaissance et les braises ont retrouvé leurs couleurs d'origine. Et Philly ! Tiens, Liana, raccompagnons ces gens à leur village. Ensuite, nous retournerons à Don des Flammes pour achever l'attissement comme il se doit. Il est temps de rentrer chez nous, Liana. La grande cathédrale de Don des Flammes. J'arrêtais pas, moi, de Saint-Ophilia, bien sûr. Oh, malgré son jeune âge, elle est déjà un symbole d'espoir pour nous tous. Il ne fait aucun doute que son excellence l'observe avec joie depuis l'autre monde. Sœur Ophilia, porte un flamme. Veuillez déposer vos braises dans la flamme supérieure. Suprême. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Oui, votre santé. On a du mal à lire, hein, ce soir. Mais moultes fautes. Oh, grand Elfric, toi qui nous as offert la flamme. Mon âme et mon sens, on tient. Avec ta flamme primordiale, j'attise ce feu. Et protège à jamais le peuple de ces terres. Par le sacrement de l'attissement, accorde-nous ta miséricorde et ta bénédiction. Les dieux m'en sont témoins. L'attissement est accompli. Nous vous remercions, Sœur Ophilia. Vous avez rendu un grand service à notre église. Merci, bonne santé. Si, moi aussi. Prenez tout le temps nécessaire pour vous reposer avant de reprendre vos tâches habituelles. Vous êtes trop aimable, votre santé. Merci. Comment va Sœur Liana ? Le gars qu'elle ne s'enclatrait dans sa chambre. Je lui ai apporté son repas, mais c'est à peine s'il y a touché. Le gars, c'est qu'il n'y a aucune vie privée. Toutes les portes sont ouvertes. Anna, c'est moi. Anna ? Anna ? Comment ça, Anna ? Le soleil brille aujourd'hui. Ne veux-tu pas sortir pour profiter du beau temps ? Liana ? Excuse-moi, Philly. Je préférais que tu me laisses seule, histoire que je puisse me trancher les veines. Tiens. C'est ce qu'elle dit depuis que nous sommes rentrés. Jusqu'ici, je n'ai pas insisté, mais là, ça suffit. Guider Liana. Adieu, marchand. Que la flamme sacrée guide vos pas ! Ophilia, mais où est-ce que tu vas ? Liana, tu viens avec moi. Quoi ? Ophilia ? Allez, suis-moi ! Ils vont sur leur colline préférée. On y va déjà là-haut. Je sais pas. Là, là, là. Là, là, là. Tu te souviens du jour où tu m'as amené ici pour la première fois ? Ça m'a rendu tellement heureuse. Tu m'as aidé à me relever et à retrouver mon chemin, alors que je croyais être perdu à jamais. De tout ce que tu m'as dit pour tenter de m'atteindre dans mon désespoir, il y a une chose qui m'a marquée. C'est ce qui m'a vraiment sauvée. Tu t'en souviens, Liana ? Je suis désolée, Philly. Ça me revient pas. Tu as dit... Si tu fais tout le temps la grimace, tu resteras coin, c'est comme ça. J'ai vraiment dit ça ? Ah, enfin un sourire ! Mais qu'est-ce que... Liana, c'est à mon tour de te sauver. Philly ! Père, il est toujours dans ton cœur. Entends ce qu'il te dit. Il te demande de ne pas renoncer à la joie de vivre. Tu as raison, Philly. Il est là, n'est-ce pas ? Alors, souriez un peu, espèce de boudeuse. Ah, Philly ! Cet endroit est magnifique aujourd'hui, tu ne trouves pas ? On ne l'avait jamais trouvé aussi beau. Philly ! Ah oui ? Merci pour tout. À votre service, sœur Liana. Mais... Mais... Tu sais que tu es impossible, toi. Faut dire que j'ai eu un excellent professeur. Filly ! Filly ! Nous resterons toujours ensemble, n'est-ce pas ? Bien sûr que non, je me casse. Bisous. Merci de m'avoir ramené dans la lumière. Je te l'ai dit, non ? J'ai eu un excellent professeur. J'ai eu un excellent professeur. J'ai eu un excellent professeur. Et des bons professeurs. J'ai eu un flessent. J'ai eu un excellent professeur. Et des flessent. Mais je vous le dis. Je me rappe. J'ai eu un excellent professeur. J'ai eu un faux professeur. Je ne sais pas moi. C'est pas moi. Je vais vous parler. Je n'ai pas vous parler. un éclair et voilà ça se termine bien nous avons accepté la mort de pau poids et maintenant nous pouvons sourire à la joie de vivre où la joie de vivre bon cas sont nous soutenant certainement pas il n'y a pas de sauvegarde là parce qu'elle est en deux étages cette ville ok niveau 56 et 70 heures de jeu et la prochaine quête principale ce sera annith enfin nous verrons qui est ce oeil rouge oeil bleu oeil vert pétrifie les gens mais pas trop et nous délivrons peut-être notre maître qui s'est très bien bandé son arc et cyrus enfin nous aurons terminé toutes les quêtes principales après il y aura toutes les quêtes secondaires moult choses à faire avec un bon guide à côté parce que sinon la pls absolue de devoir chercher quoi faire ou quand comment surtout avec les 90 mille rencontres aléatoires que plus jamais ça c'est ça évidemment c'est dans une prochaine vod des bisous mais déjà se regarder au sauvegarde on sait jamais